Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Cuisine Biba, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, merci. Aujourd'hui j'ai le plaisir de faire avec vous une sautée de veau aux légumes. Donc c'est quelque chose de simple, facile, mais vraiment délicieux. Donc je commence par prendre un saladier, j'ai mis dedans la viande, je mets une cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café du gingembre, je mets trois gousses d'ail écrasé, trois jusqu'à quatre selon la taille, et là je vais mettre le poivre, le poivre à peu près une demi-cuillère à café, donc après les quantités d'épices selon la quantité de viande bien sûr. Là je mets le sel, donc le sel selon le goût bien sûr, et comme la viande du veau, il n'est pas du tout grasse, donc là je vais mettre trois cuillères à soupe d'huile d'olive. Et maintenant je mets le persil haché, comme vous voyez, donc une cuillère à soupe de persil haché. J'assaisonne ou je marine ma viande, mais pas besoin de temps d'oppose, donc juste bien mélanger tout simplement. Là, comme vous voyez, j'ai déjà mis la casserole à chauffer, et là je mets ma viande, et je vais la saisir et la laisser revenir pendant cinq minutes. Et j'essaie de retourner les morceaux sur tous les côtés. Donc si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, et ça me fait tellement plaisir. Et là, je mouille avec de l'eau, donc c'est l'eau froide tout simplement. Donc je vous laisse regarder le niveau d'eau, il arrive au niveau de la viande. Je couvre, je laisse cuire 20 minutes. Après les premières 20 minutes, là je mets les carottes, donc ils sont coupés, ils largent, mais ils fin. Et là, je vais encore couvrir et laisser cuire encore 20 minutes. Donc on ajoute un peu d'eau s'il faut. Après la deuxième ou les deuxièmes 20 minutes, je mets le fenouil. Et je mets deux fines rondelles de citron. Là, ça reste facultatif, vous pouvez les mettre ou pas. Vous aurez le choix, bien sûr. Et je laisse cuire encore 20 minutes. Donc en tout, ça fait une heure et cinq minutes, mais ça peut aller jusqu'à même une heure et demie. Et à vérifier, bien sûr. Et voilà, donc mon plat, elle est prêt. Ma vidéo arrive à la fin. Donc, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas de la liker, de la partager avec vos amis. Laissez-moi un petit commentaire, comme ça je passerai, vous souhaiter la bienvenue. Et surtout, prenez bien soin de vous. Et à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.